Merci, la parole est à monsieur Patrick Edzel pour cinq minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Au terme de cette discussion générale concernant la loi de programmation militaire, c'est de constater que beaucoup d'arguments ont déjà été avancés pour mettre en perspective le manque d'ambition de celle-ci alors que le monde que nous connaissons devient de plus en plus instable. Je voudrais profiter de cette intervention pour aborder un point particulier de votre politique de défense qui m'interroge justement tout particulièrement. En effet, je voudrais vous faire part, comme je l'ai déjà fait par écrit, avec un grand nombre de collègues parlementaires et présidents des conseils généraux du Barin et du Haut-Rhin et le président du conseil régional d'Alsace, de notre profond désaccord et de nos inquiétudes suite à votre récente annonce de la suppression du 110e régiment d'infanterie de Donau et Schingen en Allemagne. Certes, je comprends la nécessité pour la défense de contribuer à l'effort de redressement des comptes publics, mais je souhaite néanmoins attirer votre attention sur les conséquences très préjudiciables qu'aurait la suppression de ce régiment, aussi bien pour la pérennité de la brigade franco-allemande que pour l'avenir de la coopération européenne en matière de défense. En effet, alors que nous sommes en Alsace, comme vous le savez, extrêmement attachés à cette coopération franco-allemande, notamment en matière de défense, force est de constater que la dissolution du 110e régiment d'infanterie serait de nature à remettre profondément en cause l'équilibre même de la brigade franco-allemande, fondée sur une implantation équivalente des forces françaises et allemandes de part et d'autre du Rhin. Votre homologue allemand n'a d'ailleurs pas manqué de réagir suite à l'annonce de cette suppression qui aurait sans nul doute mérité une véritable discussion partenariale plutôt qu'une décision unilatérale de la part des seules autorités françaises. En outre, je suis persuadé que le couple franco-allemand est et doit rester le socle indéfectible de la construction européenne. Et ceci est d'autant plus vrai dans le domaine de la défense où les États européens n'ont aujourd'hui d'autre choix que de mutualiser leurs efforts pour espérer maintenir des capacités opérationnelles crédibles et ainsi peser sur la scène internationale. Or, la dissolution du 110e régiment d'infanterie porte non seulement atteinte à la pérennité de la brigade franco-allemande, mais également par là même à l'avenir de notre défense européenne, dont le renforcement est pourtant aujourd'hui devenu indispensable. La brigade franco-allemande est effectivement une réalisation concrète qui participe pleinement à la construction d'une véritable Europe de la défense, comme le Sénat l'a rappelé dans un amendement adopté lors de l'examen de la loi de programmation militaire dont nous sommes justement en train de débattre à présent. En tout état de cause, à quelques jours du Conseil européen de décembre qui sera consacrée aux questions de défense, la suppression du 110e régiment d'infanterie de Donaue-Schingen envoie un signal particulièrement négatif à nos partenaires européens, ce que je regrette vivement. Pour finir, il semble évident, M. le ministre, qu'une telle décision ne relève pas uniquement du contrat opérationnel de nos armées, mais comporte bien une dimension éminemment stratégique et politique, puisque le 110e régiment d'infanterie est à ce jour le dernier régiment français présent sur le sol allemand. Cette question ne saurait donc nullement s'apprécier à la seule aune d'une variable d'ajustement budgétaire et mérite d'être discutée plus avant, notamment ici au Parlement. Dans le même temps, j'appelle dès à présent un dialogue ouvert avec l'ensemble des élus concernés, aussi bien en France qu'en Allemagne, afin de trouver une solution acceptable et équilibrée, capable de conforter l'existence de la brigade franco-allemande tout en ouvrant la réflexion sur son engagement opérationnel ainsi que sa doctrine d'emploi. Car ne nous y trompons pas, malgré certaines critiques dont elle a pu faire l'objet, la brigade franco-allemande reste plus que jamais un symbole fort de la réconciliation franco-allemande qu'il convient de préserver dans la perspective d'un approfondissement de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union Européenne. Je suis certain, Monsieur le Ministre, que mes arguments méritent une attention particulière et que vous saurez revenir sur ce qui ne me semble être à ce stade qu'un projet extrêmement malvenu. Je vous remercie.